C'est le moment ou jamais pour toi d'être heureux. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et découvre comment Marc Aurel n'a jamais connu le stress, pas même une seule fois dans sa vie. Extrait des méditations de Marc Aurel Si tu parviens à te libérer des impressions qui s'accrochent à l'esprit, à te libérer du futur et du passé, tu peux devenir, comme le dit Empédocle, une sphère se réjouissant de son calme parfait et te concentrer sur la vie de ce qui peut être vécu, ce qui veut dire le présent. Alors tu pourras passer le temps qui te reste en toute tranquillité, en bienveillance et en paix avec l'esprit en toi. Cette pensée de Marc Aurel t'invite à une vérité profonde sur la paix intérieure. Il t'encourage à te détacher des poids du passé et des soucis du futur pour te focaliser fermement dans le présent. C'est dans cet ancrage que tu trouves la tranquillité, la bienveillance et une profonde paix avec toi-même. Au final, ce qui compte, c'est comment on réagit aux choses, pas ce qui nous arrive. Pour mettre cette sagesse en pratique dans ta vie, commence par remarquer les moments où tu es obsédé par des souvenirs ou anxieux pour l'avenir. Lorsque ces pensées apparaissent, fais un effort pour revenir à l'instant présent. Peut-être en prenant un moment pour observer ta respiration, en sentant la chaleur du soleil sur ta peau, ou simplement en écoutant les sons autour de toi, et rappelle-toi ceci, tu es ici, maintenant. C'est tout ce qui compte. Chaque acte de présence est un pas vers cette sphère de calme parfait que Marc Aurel décrit. Ainsi, Marc Aurel nous rappelle que la clé d'une vie épanouie réside dans notre capacité à vivre pleinement chaque moment. En cultivant la présence et en appréciant la vie telle qu'elle vient, nous ouvrons la porte à une existence remplie de tranquillité et de satisfaction. C'est le principe même de la philosophie stoïcienne. Si tu aimes ce genre de contenu motivant et propice à la réflexion, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à notre chaîne, donne-nous ton avis en commentaire et surtout, lâche un pouce bleu pour nous soutenir et nous pousser à continuer ce voyage de découverte avec toi.